... Oui, alors, justement, je suis venu à Paris le 1er mai 1960, il y a presque 50 ans. C'est important, oui. Et avec une petite bourse, toute petite bourse pour un an. Donc, j'ai dû m'accrocher très fort après la bourse. Et j'ai eu pas mal de chance. Et voilà, je n'étais pas le seul, d'ailleurs. Tous les jeunes peintres étaient dans une situation à peu près pareille. Et sauf que pour moi, je ne parlais pas le français, ou très peu, je veux dire, j'avais un tout petit peu appris à l'école, mais pas suffisamment. Et j'attrapais donc pas mal de mots à la radio, j'avais une radio, une petite radio, et je travaillais en même temps que j'écoutais, je ne sais pas si c'était pas France Culture à l'époque, mais c'était... Donc, j'apprenais beaucoup par la radio. Et comme j'étais en même temps en train de chercher ma voix comme peintre, les deux choses, la langue picturale et la langue française, se mélangeaient, même sur les papiers, sur les dessins. Ce qui faisait que c'était une langue hybride, et donc je travaillais aussi pas mal, à l'époque, avec des romans photo. Donc, où c'était le même problème, je veux dire, où il y avait les mots sous les photos, donc ça m'aidait à comprendre aussi la langue. Et je copiais à ma façon les romans photo, d'une façon évidemment très approximative et très rapidement écrite. Et ce qui faisait que j'avais souvent des tableaux qui étaient en forme de cases, qui reprenaient un peu la page d'un roman photo ou d'une bande dessinée, avec les cases. Donc, il y avait une espèce de, si vous voulez, une chronologie qu'ils introduisaient dans mes tableaux. On pouvait les lire, si on voulait, de haut à gauche jusqu'en bas à droite. Et donc, est-ce qu'il y avait une, disons, une accroche, si on peut dire, avec la figuration narrative ? Parce que c'était l'époque... Oui, évidemment, ça c'était après. Après, bon, quelqu'un avait découvert tout un groupe de peintres qui revenaient à la figuration. Pas une figuration académique, mais qui avait une figuration qui avait un rapport avec la modernité de l'époque, avec les affiches, les cinémas et tout ça. Et un peu en réaction à l'abstraction omniprésente à l'époque. Et donc, si... on peut dire que la couleur, elle est comment... assez prégnante dans votre oeuvre, et votre attache, peut-être, à Matisse, est-elle toujours aussi prononcée ? Au début ? Oui, ça c'était beaucoup plus tard. Je veux dire, à l'époque, j'ai commencé avec des choses qui étaient presque uniquement dessinées, enfin, sur des grands formats de... sur des toiles aussi, mais où il y avait une prédominance du dessin, avec... avec... avec crayon ou créer... tout ça. Les assemblages sont venus beaucoup plus tard, les collages, tout ça ? Ah oui, oui, bien sûr. Ça, c'était beaucoup plus tard, et... et ça m'a amené... d'abord la couleur... Et aussi, le collage a finalement... m'a mis sur la piste du... du relief et de la sculpture. D'accord. C'est-à-dire, en exagérant le collage, je suis arrivé à quelque chose qui... qui sortait du... du tableau, de la planéité du... du tableau, et qui m'a après amené aussi à des sculptures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... sans problème. Et les... les signes... oui, les signes sont... sont... en fait... n'ont pas du tout de rapport avec... avec un thème ou avec... avec des symboles. c'est des pures inventions de signes libres des purs personnages si on pouvait des personnages des entités vous me parliez des signes je voyais ça comme des signes abstraits et les signes abstraits sont des inventions qui ne disent pas ils ne disent rien ils se taisent ils ne veulent pas vous mettre sur une piste quelconque et ce n'est pas le but aussi ce n'est peut-être pas ça que vous cherchez non, non, justement je veux que les signes soient des éléments pictéraux et rien d'autre c'est si vous voulez comme des pictogrammes sauf que qui vous mènent nulle part à nous de à vous de vous errer de vous perdre perdre dans le tableau grâce au signe lecce lecce c'est c'est Sous-titrage ST' 501